Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau concept qui s'appelle dans l'antre de la bête. On va aujourd'hui parler dans l'épisode numéro 1 du lit du qu'il eut cru 1 et du qu'il eut cru 0. Mais tout d'abord, je vais quand même te pitcher le concept parce qu'effectivement, vu que c'est un nouveau concept, ça mérite un petit mot d'explication. Alors, le concept de l'antre de la bête, tu ne le sais sûrement pas, mais moi, je suis un ancien gamer, hardcore gamer, plutôt repenti. J'ai énormément joué aux jeux vidéo et il y avait beaucoup de jeux vidéo, on va dire, en solo, on va dire, un peu fantastique. Et il y avait toujours des quêtes, des missions, on va dire, à faire. Et il y en avait souvent qui se nommaient l'antre de la bête. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Et en fait, l'idée dans ces quêtes-là, c'était quoi ? C'est d'aller dans l'antre de la bête, à l'intérieur de là où habite la bête. C'est vraiment aller en profondeur dans le truc. Et donc, je voulais vraiment ici mettre ce nom-là parce que dans le concept de l'antre de la bête, c'est quoi ? Ça va être vraiment d'entrer à l'intérieur d'un deal immobilier réel. Mais quand je te dis entrer, ce n'est pas en surface. Là, tu vas vraiment être dans l'antre du bien immobilier. Donc ici, c'est le qu'il eut cru 1, qu'il eut cru 0. Et donc, dans l'antre de la bête, je vais t'expliquer toutes les étapes. Moi ou mon associé Mayeri, lui aussi, jouera le jeu et fera l'antre de la bête avec ses biens immobiliers. Mais donc, le but, c'est vraiment de t'expliquer toutes les étapes de manière détaillée d'un de mes deals. Et quand ce sera Mayeri, ce sera un de ses deals. Alors là, c'est vraiment un truc qu'on veut faire. Depuis longtemps, c'est vraiment du sans-filtre, du no-limits. On donne tout, on explique tout. Toutes les galères, toutes les erreurs, toutes les emmerdes, mais aussi toutes les victoires. Parce qu'on remarque, malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais souvent, on montre un peu le shiny, ce qui est beau, ce qui marche. Voilà, ouais, voilà. Le cul cru 1, je gagne 1000 euros par mois avec, c'est trop bien. Mais on n'explique pas toutes les emmerdes qu'on a eues avec. Et là, on veut rétablir un peu cette vérité, cette authenticité dans ce concept de l'antre de la bête. Et donc, c'est un triple objectif, bien évidemment. Déjà, c'est t'inspirer, te motiver. Mais c'est surtout, c'est surtout de t'éviter des erreurs coûteuses. Tu vas voir que j'en ai fait pas mal. Et là, je te parle du cul cru 1 et 0, mais je compte faire l'antre de la bête sur tous mes biens immobiliers. Donc, tu vas voir que chaque deal, il va y avoir des erreurs, des galères différentes. C'est ça qui est beau, parce qu'un être humain ne refait pas deux fois la même erreur, mais il en fait des nouvelles. Donc, voilà. Et le troisième objectif, c'est que tu puisses apprendre des trucs, des astuces de pro. Parce qu'effectivement, il y a des choses que moi et Maëry, au fur et à mesure de nos deals, on m'a appris. Et donc, on a mis en place et on va les refléter dans les différentes histoires. Donc, c'est vraiment ça le concept. Si tu me découvres pour la première fois, moi, c'est Florent Collin, cofondateur du club. Je suis libre financièrement grâce à mes investissements immobiliers et spécialisé dans la location courte durée, tout ce qui est GIT, Airbnb, Booking. Ça, c'est ma cam, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà. On est parti. Maintenant, je t'ai fait l'introduction du nouveau concept de l'antre de la bête. Let's go. On est parti. Alors, tout d'abord, on va présenter la bête. Je pense que c'est assez important. Si tu m'écoutes en podcast, sache que j'ai fait une présentation avec des petits slides, mais ça vaut quand même le coup pour ce concept, donc dans l'antre de la bête. Donc, tu retrouveras la présentation sur la chaîne YouTube. Si tu veux plus de visuels, d'informations, surtout, ce qui est surtout intéressant, je trouve, c'est que je vais te montrer des photos du Kilucru 1, pas du Kilucru 0, parce que c'est ma maison, voilà. Je préfère garder un peu la vie privée. Mais pour le Kilucru 1, je vais te montrer à quoi il ressemble. Donc, voilà, ça peut valoir le coup si tu ne l'as jamais vu. Alors, je vais te présenter la bête, bien évidemment, le deal en question. C'est le Kilucru 1, le Kilucru 0. Alors moi, j'ai démarré par là parce que j'ai fait ça dans un ordre chronologique. C'est mon premier double achat. Alors, ce n'est pas mon premier achat. Moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté deux biens immobiliers. Et donc, j'ai vécu une chose assez unique en son genre, que peu de gens, je pense, ont vécu. C'est que le même jour, j'ai signé deux biens immobiliers parce que le même jour, on avait mis l'acte, je ne sais plus quand c'était exactement quel jour, un mardi. Et bien, le mardi, je me suis retrouvé avec deux clés. Et donc, j'ai signé avec deux propriétaires. Donc, ça, c'était une expérience unique, mais ce n'était pas le but. Ce n'était pas le but à l'époque, mais tu vas voir un peu la philosophie. Je te dis, on dit tout, on lâche tout ici, on lâche tous les dossiers. Donc, c'est un premier achat en novembre 2018 avec ma chérie Sandrine. Le Kilucru numéro 1, voilà, c'est statistique. On va mettre un peu comme dans un jeu les statistiques de la bête. Achat, 55 000 euros. Travaux, à peu près 15 000 euros. Expertisé en 2022. Donc, on voit que c'est à peu près 4 ans plus tard, mais dans les faits, c'est plutôt 3 ans plus tard. Parce que bon, c'est presque en début 2019. On voit que 3 ans plus tard, il est expertisé à 143 000 euros. Ce n'est pas un truc que j'ai sorti de mon pouce. C'est une expertise validée par un cabinet d'experts. Gudrun, je pense, ou Chatelain Expertise. Et donc, ce qui nous fait un delta. Le delta, c'est la différence entre la valeur expertisée et la valeur sous crédit. Alors, en fait, il est même un peu plus important que ça. Parce que chaque mois, je paye un peu de capital. Donc, ce n'est plus vraiment cette valeur-là. C'est un peu plus bas. Mais bon, on va dire le delta est de 73 000 euros. Donc, c'est plutôt pas mal de voir qu'en 3 ans seulement, 3 ans et demi ici pour le coup, il a déjà pris 73 000 euros en valeur. Et je pense que si je l'aurais expertisé aujourd'hui, on serait plutôt aux alentours de 150. Alors, les statistiques la plus importante, enfin la statistique la plus importante, c'est le cash flow moyen. Combien est-ce que ce bien me rapporte ? Depuis 3 ans, j'ai fait les chiffres de manière assez avancée, assez poussée. On est aux alentours de 1 000 euros par mois. Pourquoi aux alentours ? Parce que ce n'est pas une science exacte. On parle de location courte durée. L'allocation courte durée, c'est quand tu loues à la nuitée. Et donc, chaque mois est différent. Donc, on fait des moyennes. Et effectivement, il y a des mois où on est plutôt aux alentours de 800. Il y a des mois où on est plutôt aux alentours de 1 000. Il y a des mois où on est plutôt aux alentours de 1 200. Et donc, quand tu fais une moyenne de ça, tu es sur du 1 000 euros par mois. Alors, à quoi il ressemble ? On va aller jeter un coup d'œil. Effectivement, si tu es dans la version podcast, tu ne verras pas. Mais ici, je le montre sur YouTube. Voilà, c'est le qui l'écrit 1. Ici, tu le vois évalué 200 commentaires presque à 4 90. Ce qui est une très belle prouesse. Souvent, on diminue assez rapidement. Et plutôt fier. Voilà, on est plutôt content avec ma compagne. Et donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est une petite maison. Deux chambres, on va dire ça comme ça. Voilà, première petite chambre parentale ici. Et puis, tu as la chambre des enfants ou la chambre, la deuxième chambre. On va dire ça comme ça. Une petite salle de bain, voilà. C'est vraiment une petite maison. On parle de 55 m². Donc, c'est très, très petit. Et donc, tu as le salon, salon, salle à manger et cuisine dans la même pièce à l'entrée, en fait, où tu rentres. Et donc, c'est quoi l'avantage ? C'est que c'était, tu l'as compris, un petit achat. Donc, très, très peu cher. Et tu vois ici, là, on l'a décoré. Voilà, petite terrasse, assez sympa. Le petit pot l'appelait, effectivement. Et ce qui est bien, c'est la vue, quoi. La vue, tu es dans les bois. C'est assez chouette. Et c'est assez ressourçant. Voilà, tu vois un peu comme ça, un peu à quoi ça ressemble. Je trouvais ça intéressant de te montrer la bête en question à quoi elle ressemble, quand même. Voilà, je te parle de l'entrée de la bête, on a été la chassée. J'ai été la chassée avec ma chérie. Mais moi, je vais te montrer à quoi elle ressemble. Et maintenant, tu vois à quoi elle ressemble. Alors, pour rester dans ce truc un peu gaming, niveau de difficulté du qui l'eût cru 1, je jugerais à 6 sur 10. Ce n'était pas un deal très compliqué parce que tu vas comprendre pourquoi. Il n'était pas très, très difficile. J'aurais même mis 5 sur 10, en fait. Et pour moi, il était parfait pour démarrer ma quête de liberté financière avec l'immobilier. Mais comme tu l'as compris, je n'ai pas acheté un deal, j'en ai acheté deux avec ma chérie. Donc, il y a le qui l'eût cru 0. Le qui l'eût cru 0, on l'a acheté à 50 000 euros. Les travaux étaient, on est à peu près sur 25 000 euros. Bon, dans les faits, on a dit, on dit la vérité, mais on est plutôt à 35 000 parce qu'on a refait 10 000 euros de châssis. Mais au jour où on a démarré le crédit, c'était pour 75 000. Aujourd'hui, il est expertisé à 145 000. Donc, on est sur un delta actuel d'à peu près 70 000, ce qui est quand même pas mal. Et pour moi, il vaut un peu plus. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est un trois-chambres, alors que l'autre, c'est un deux-chambres. Il est mieux situé. Donc, c'est quand même bizarre niveau expertise. Mais bon, c'est comme ça. Il est utilisé comme résidence principale. Une résidence principale qui me coûte, tu le vois ici, 300 euros par mois. On parle d'un trois-chambres, on parle d'un 65, 70 m², 80 terrasse. Donc, c'est vraiment un putain de bon deal. Et la plus belle chose dans tout ça, je pense, parce que ça colle avec nos stratégies long terme, avec ma chérie, il est activable. En tout cas, on l'a imaginé pour pouvoir l'activer en location courte durée. Et il est à peu près évident, vu les résultats du kilocru 1, que si on l'activait en location courte durée, qu'on le mettait en location courte durée sous le marché, on pourrait générer à peu près 1000 euros par mois avec lui. Le niveau de difficulté, lui, était supérieur. Je dirais 6, 6,5 parce qu'il y avait des travaux assez importants. Enfin, on a dû tout refaire. En gros, j'en parlerai plus tard. Mais on a dû tout refaire. Alors que le kilocru 1, il n'y avait quasi rien à faire. C'est pour ça que le kilocru 1, je mettrais plutôt 5 sur 10. Et c'était aussi un deal parfait pour démarrer parce qu'il y avait tout à refaire, mais c'était très petit. Donc, la marge d'erreur était très faible et le prix d'achat était très, 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 très faible. Quand on a un prix d'achat très faible, on peut se permettre de faire des erreurs plus importantes. Et donc, c'est pour ça que nous, on en a acheté deux, tu vois. Et juste avant de démarrer la track, parce que je vais t'expliquer comment j'ai traqué ces deux bêtes là, ici, c'est l'objectif. Mais avant ça, je veux quand même t'expliquer dans quel mindset j'étais à l'époque en 2018. Donc, nous, c'était notre premier deal qu'on a traqué, on va dire ça comme ça. Notre première bête et nos deux premiers deals. Et en fait, on s'était formé chez des Français en 2017, 2018. Je m'étais beaucoup formé avec ma compagne. Donc, on était très excités. Alors, il n'y avait pas de coaching. Donc, c'était vraiment de la formation, formation. Donc, c'était bien beau la formation, mais bon, déjà, c'était des Français. Et bon, une formation, ce n'est pas un coaching. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te dire, OK, vas-y, tu vas y arriver. Là, non, c'était OK, voilà comment ça marche. Allez, démerdez-vous. Et donc, on était très excités. Ça, c'était sûr parce qu'on se disait, putain, c'est vraiment ça qu'on veut, cette liberté financière. On était convaincus de ça. Mais par contre, on avait très peur de faire des erreurs parce qu'on se disait, OK, est-ce qu'on ne va pas faire une connerie, quoi ? Et donc, très, très difficile, très, très difficile au début, surtout que notre entourage était très négatif à cette idée. On leur dit, voilà, vous en pensez quoi ? Ouais, on voudrait faire ça, ça, ça. Mais on pense que c'est une super idée. Ils étaient là, ouais, je ne sais pas si c'est une bonne idée, blablabla. Donc, l'entourage était très négatif. Ils ne comprenaient pas trop ce qu'on voulait faire. Et nous, on avait peur de faire des erreurs parce qu'il n'y avait personne qui nous accompagnait. Donc, c'était un peu bizarre. On était très excités, mais on avait peur de passer à l'action. Voilà, c'était très, très bizarre parce qu'encore une fois, on a juste une formation qui, en plus, était française à l'époque. Il n'y avait rien en Belgique à l'époque. Donc, c'était très difficile. Mais l'objectif, c'était quoi ? C'était la courte durée. On s'était formés et c'était la stratégie qui nous parlait le plus. Pourquoi ? Parce qu'elle dégage un cash flow indécent. Bon, elle dégage un cash flow qui est irréel, en fait. 1 000 euros par mois, c'est complètement fou. Et ça nous parlait beaucoup parce qu'en plus, dans notre région, c'était ce qui marchait. Donc, c'est la région de Dinant, ici. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais c'est la région de Dinant-Astière. Et c'était vraiment des petits budgets, mais on ne savait pas faire de colocation. Les immeubles de rapport, ce n'était pas n'importe. Donc, la courte durée, c'était parfait. C'était parfait parce que ça permet de générer un cash flow assez important. Ça permettait de démarrer avec des petits budgets parce que la région, les petits budgets, c'était que courte durée ou rien. En fait, une colocation simple, ce n'est pas conseillé. Et donc, pourquoi ? Tu as compris, faible prise de risque parce que petit budget, ça pouvait dégager un potentiel de cash flow énorme. Et donc, moi, j'ai toujours été intéressé, très attiré par cette stratégie parce qu'elle va beaucoup plus vite, deux fois plus vite pour être libre financièrement, pour remplacer un salaire décent que la colocation, par exemple. Et donc, tout ça a mis bout à bout, on était d'accord avec ma femme, let's go, courte durée. On a donc commencé, ben voilà, avec ça en tête, de se dire, ok, à faire des visites, avec cette conviction en tête, avec ce qu'on connaissait un peu de la formation. Et donc, ben voilà, là, on arrive à la traque, la traque de la bête. Je vais t'expliquer ça, comment ça s'est passé. Et donc, j'ai décidé de t'expliquer ça en quatre points pour être le plus concret possible. Mais d'abord, petit t, parce que je parle beaucoup. Et donc, là, la première chose qu'il faut comprendre, c'est, ok, comment est-ce qu'on a trouvé de qui lui crue un ? Et là, je vais essayer de t'expliquer comment ça s'est passé. Donc, on s'était mis en tête, ok, ben, on va trouver un bien rentable, on va se lancer en colocation pour te durer. Et on était à peu près d'accord que c'était dans le domaine où on habitait. On louait à l'époque dans ce domaine-là. Et on se disait, bon, ok, ben, le domaine, il marche. On voyait qu'il y avait des gens qui faisaient déjà de la courte durée. Ce n'était pas très bien fait, mais ça marchait quand même pas mal, alors que c'était mal fait. Donc, on se disait, on peut vraiment faire mieux que ça. Et donc, on vivait dans le domaine et donc, on voyait que ça tournait. On voyait que ça tournait en face de là où on louait. Il y en avait un, il était tout le temps loué. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps loué. On se dit, putain, c'est fou, quoi. Imagine si nous, on avait un qui marchait comme ça, quoi. Et donc, ça, c'était la première chose qui nous faisait se dire, ok, ben, ça va marcher. Et puis, on avait fait des calculs de renta. On voyait les prix à l'époque qui ont fait x2, x3 même depuis 2018. Mais on se disait, pour ce prix-là, on ne peut pas faire d'erreur. Tu as vu les prix auxquels j'ai acheté, on intervient sur les prix bas. Et donc, ça, c'est plutôt pour répondre à la question comment on savait que ça allait fonctionner, ces deux choses-là. Maintenant, comment on l'a trouvé ? En fait, on vivait là, sur place. Et donc, un truc qui marche très bien, il n'y a rien à faire, c'est quand tu vis sur place dans la région, c'est régulièrement te balader dans les rues. Et donc, en fait, tu vas trouver pas mal de biens. Déjà, tous les biens qui sont vendus sur EmoWeb, tu vas les voir, tu l'auras directement au premier centre. Mais tu vas aussi trouver pas mal de biens off-market. Parce qu'il y a des gens, ils ne mettent pas leurs biens sur EmoWeb. Ils aiment encore les pancartes orange, plutôt les personnes âgées. Et donc, eux, ils ne les mettent pas sur EmoWeb. Et donc, voilà. Et donc, moi, on vivait dans le domaine, on promenait dans le domaine. Et donc, on a repéré un ou deux qui étaient vraiment pas mal. Donc, on a arrêté les visiter, bien évidemment, pour pouvoir comparer. Parce qu'il est impossible de faire une offre sur un bien si tu n'as pas comparé par rapport à d'autres. Là, c'était clair et net. Et donc, le bien était sur EmoWeb, mais il était en dernière page. Donc, en fait, on ne le voyait même pas sur EmoWeb. Et donc, nous, on l'avait trouvé un peu en direct, on va dire ça comme ça, parce qu'on se baladait. Et donc, les qu'ils cruent, on le trouve, OK, on fait deux, trois visites, puis on visite celui-là. Et on se dit, putain, un prix égal, il est quand même, c'est quand même une dinguerie, ce truc-là. On se dit, c'est quoi le bordel ? Quelle est la traille, l'arnaque ? En fait, il n'y en avait pas. Voilà, parfois, on se dit que c'est trop beau pour être vrai. Ben non, ça l'est. Et donc, la visite, ça s'est passé quand ? Ben, on a demandé à faire la visite. Et en fait, ce n'était pas fait par le proprio. C'était fait par une habitante qui n'habitait pas loin. Et parce que le proprio, il avait la flemme, c'était un marchand de biens. Et il ne voulait pas, il n'avait rien à foutre, quoi. Et donc, on a fait la visite avec la femme, elle n'y connaissait rien, c'était pas son bien. Donc, elle nous a un peu donné les infos qu'on pouvait avoir, mais il n'y avait pas beaucoup d'infos. On voyait que ça venait d'être refait à neuf. Vraiment, on voyait encore les outils des ouvriers qui avaient été laissés là. Et donc, en gros, tout avait été replafonné, l'électricité avait été refaite, la salle de bain avait été refaite et la tuyauterie, toutes ces choses-là. Donc, pas mal, pas mal, pas mal, franchement. Et en fait, la personne, elle s'en séparait parce qu'en fait, elle avait acheté deux maisons côte à côte et elle voulait les rénover pour pouvoir passer du temps avec sa femme. Mais en fait, sa femme, quand il avait fait ce coup-là, elle s'est rendue compte que ça ne plaisait pas du tout. L'ambiance dans le domaine, l'ambiance de la région, elle le détestait, elle préférait la mer du Nord. Et donc, il a fait un peu un flop, quoi. Donc, il était un peu dégoûté, le mec, et il revendait ça à un prix en mode, franchement, je pense qu'il s'en foutait, tu vois. Et OK, il a peut-être fait une marge de 10 000 euros dessus, mais il aurait pu lui demander beaucoup plus. Mais à l'époque, je pense qu'il voulait revendre vite. Et donc, c'était une super bonne nouvelle. Nous, on apprend ça, on se dit OK, c'est banco, quoi. Quand la femme avec qui on visite nous explique ça, on se dit, wow, là, ça sent bon. Là, avec la formation qu'on avait achetée, on disait, ça sent bon. Et donc, on a dû le négocier. Et là, écoutez, écoute, je vais te dire la vérité, ça a été un peu un fiasco, cette première négociation, parce qu'on n'y connaissait rien. Donc, OK, on avait la théorie, mais négocier en théorie et en pratique, c'est encore différent. Et donc, en fait, c'est la négociation la plus courte de notre carrière d'investisseur, à moi et ma compagne. Et donc, c'est ma compagne qui s'y est collée, parce qu'elle est plutôt douée là-dedans. Mais bon, là, au début, elle démarrait aussi. Donc, je me rappelle très toute notre vie, celle-là, on ne l'oubliera jamais. Enfin, on n'oublie pas la négociation, parce qu'elles sont vraiment surtout les premières. Et donc, je me rappelle, elle sonne. Elle sonne au proprio. Et en fait, lui, il avait mis quoi sur son annonce, il a mis Fair Off à partir de 50 000. Moi, je fais un peu mes calculs, avec mes calculs de renta et tout, comme j'avais appris. Et je me dis, c'est 50 000, c'est une dinguerie. En plus, il n'y a pas beaucoup de travaux. Enfin, tout avait été refait. Il fallait juste le meubler et mettre quelques améliorations, mais vraiment pas grand-chose. Et donc, elle lui sonne. Je le rappelle, elle lui sonne. Et elle lui dit, voilà, on a visité le bien. Écoutez, on est super intéressé. Et 50 000, c'est bon pour nous, on le prend. Donc, on fait offre à 50 000. Et là, en fait, le mec nous dit, comment ? 50 000, dites, c'est vraiment pas énorme, je viens de tout refaire et tout. Et là, on était cassé. Parce qu'il était marqué Fair Off à partir de 50 000. Et on lui fait, on fait offre à 50 000, en fait. Et donc, on lui dit, ok, let's go. Et le mec nous dit non. Et là, on était cassé parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, petit conseil, quand on fait une égo prévoyait toujours un plan A, plan B, plan C. Et donc, on n'avait pas du tout de plan B. Et donc, là, c'était la crise. On était, ah ouais, ok, d'accord. Et alors, il nous dit, dites, faites un effort pour 60 000. Moi, je veux bien vous le laisser. Et là, pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout prêt. Et donc, on a commencé à, j'étais là, je vous le rappelle, elle était en train de parler. Et puis, dire, ouais, non, nous, on veut, pour 51 000, on veut bien. Et alors, moi, j'étais avec un papier. Je me rappelle un bloc-notes, la carte que j'avais trouvée. J'avais commencé à mettre des arguments. Alors qu'elle était là, en live, avec le mec au téléphone, à mettre des arguments. Ouais, il y a encore ça, ça, ça à faire. Il n'est pas très bien situé, il est collé, blablabla. J'essaie de trouver des arguments. Et elle aussi. Et donc, elle disait, 51 000, on veut bien. Alors, on veut bien, on veut bien l'acheter pour 51 000. Il lui disait, oh non, on fait encore un effort, 58 000. Et en fait, pendant 10 minutes, 10 minutes, ça a pris 10 minutes. Il y a eu une espèce de jeu de ping-pong. Lui, il disait 58, on disait 52, il disait 57 et il disait 53. Et puis, à un moment, après 10 minutes d'arguments, contre-arguments, ouais, il y a ça à faire, oui, mais c'est quand même pas cher, oui, mais j'ai tout refait, oui, mais il y a ça encore à faire, oui, mais il est mal situé, blablabla. Et bien, en fait, il a dit, bon, écoutez, on va couper la poire en deux, 55 000 et on n'en parle plus. Et là, on a dit, ok, on est parti pour 55 000. Et donc, en fait, ce n'était pas du tout une négociation, en fait, parce qu'on s'est fait, nous, on voulait 50 000 et on a eu un 55. Et donc, voilà, mais bon, 55, c'était quand même un super deal, vu que nous, tout venait de être refait par rapport aux autres qu'on avait visités, qui, eux, étaient à peu près à ce prix-là, mais il fallait refaire tout. Et donc, on a dit, ok, c'est bon, on y va, let's go. Mais donc, c'était vraiment un ping-pong, ouais, 51, 58, 52, 57, 53, 56, et puis, ben, 55, allez, on y va. Donc, c'était une négo, vraiment, elle n'était pas mauvaise, mais c'était vraiment très, très bancale, parce qu'on n'avait pas prévu de plan B, plan C. Donc, vraiment, je te conseille de prévoir ça, un plan en question. Et donc, ça, c'est la première track qui est, donc, toute première, en fait, c'est là qu'on a démarré. Et puis, assez rapidement, en fait, on a enchaîné par un autre, parce qu'on s'est dit, putain, à 55 000, ok, on peut mettre 10 000 euros de travaux, mais c'est quand même rien, 65 000. Et puis, c'est la montagne, pas en mode, c'est la montagne, mais allez, on pourrait aller en chercher un autre. Et donc, on voyait un bâtiment où on louait en dessous, qui était juste en dessous, c'est là où on habite. Et on se disait, putain, il est pas mal quand même celui-là. Mais alors, en fait, les propriétés, on ne revenait jamais. Ça faisait 5 ans qu'ils ne revenaient plus. Ou ils venaient peut-être une fois par an. Et en fait, Sandrine, ma compagne, elle les connaissait. Elle connaissait, c'était un peu les voisins, si on veut. Et donc, c'était un biais qui était très proche, et elle connaissait les propriétés. Et à un moment, ils reviennent. Je me rappellerai, ils reviennent. Et voilà, on leur salue, tout ça. Oui, bonjour, comment ça va, et tout. Et puis, on leur dit, ben voilà, est-ce que nous, on cherche à acheter ? Est-ce que vous ne les vendez pas par hasard ? Parce que vous ne revenez jamais, il faut payer les charges de copropriété, et tout. Enfin, c'est un peu bizarre. Et là, et là, irréel, mais je te dis, irréel, ils nous disent, oh ben si, en fait, vous savez, ça fait 5 ans qu'on cherche à le vendre. Et on se dit, what the fuck ? Ça fait 5 ans que tu cherches à le vendre, mais tu n'as jamais mis une affiche ? Et donc, ils nous disent ça. Voilà, en fait, ça fait 5 ans qu'on cherche à le vendre. Et donc, là, c'est un délire. Je veux dire, ok, oui, mon web, c'est bien, tout ça aussi, mais ce genre de choses-là, là, on est sur des pépites, quoi. Des gens qui cherchent à vendre depuis 5 ans, qui ne mettent pas d'annonce, qui ne font pas d'efforts, et nous, ok, nous, on cherche à acheter, donc ce serait peut-être pas mal si on pourrait le visiter, on ne sait jamais. Et donc, là, voilà, il y a eu un truc de fou qui s'est passé. Ils ont dit, oui, on cherche à vendre depuis 5 ans. On s'est dit, ah putain, ils cherchent à vendre depuis 5 ans. Ils ne reviennent jamais. En plus, ça doit leur coûter vachement cher, avec les charges de coprol, électricité, tout ça. Et donc, voilà. Et donc, là, ici, ce qui était difficile, c'est que, ok, il n'y avait pas de prix affiché. Donc, ça, c'était difficile aussi. Donc, nous, on se dit, ok, est-ce que vous avez un prix en tête ? On fait la visite. Et en fait, les propriores, en fait, ils n'y connaissaient rien en immobilier du tout. Il était dans son jus. L'année 70, il y a tout qui était à refaire. Tout était dans son jus par rapport à l'autre où il y avait des choses qui avaient été refaites. Là, il y avait tout à refaire. Tout, l'électricité, tout, tout, tout. Là, tout à refaire. Et en fait, là, la négociation, même chose. C'est ce qui a toujours été très, très, très fort dans la négociation. C'est ma femme qui s'en occupe. Elle y va au culot. Elle n'en a rien à foutre, en fait. Et donc, on fait la visite et elle leur demande. Je me rappelle, tu sais, il y a des négociations que je n'oublierai pas parce que c'est les premières, je pense, peut-être les 15e, 20e, j'oublierai. Mais là, je me rappelle, on visite le bien. Enfin, ça, ça sentait un peu le vieux, tu vois. Et alors là, voilà, on visite. On dit, ouais, c'est sympa. Ok, ouais, c'est beau, la terrasse, c'est beau et tout. Et puis, on dit, ben voilà, combien on voulait le vendre ? Et ils disent, je me rappellerai toujours, ils rêvent, je n'ai jamais revécu ça, mais ils rêvent, ouais, mais on ne sait pas, ben faites-nous une offre. Elle dit, ben, il est marrant, il est marrant. Faites-nous une offre. Et donc, je dis, et ma femme, elle, elle s'engouffe là-dedans, elle dit, ok, ben si tu veux que tu fasses une offre, mais elle dit, écoute, Yann, c'était Yann et Philippe, je vais te faire une offre, mais je pense que tu ne vas pas apprécier. Mais ce n'est pas grave. Moi, je veux bien t'en donner 40 000. Elle lâche comme ça, 40 000. Et vous auriez dû voir, il y en a un des deux. Il a presque fait une crise cardiaque. Il n'était pas prêt pour un prix aussi bas. Mais, 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 elle a été au culot. Forcément, il n'y avait pas de prix. Donc, elle a tapé le plus bas possible. Bon, elle n'avait pas dit 20 000, c'était abusé. Mais 40 000, c'était quand même très, très bas. Et donc, elle a ancré ce prix de 40 000. C'est un ancrage qu'on appelle en psychologie de la négociation. Et donc, tout a tourné autour de ce prix-là. Et donc, forcément, ils ont refusé. Ils ont dit, ouais, non, c'est trop bas et tout. Mais ça a germé dans leur tête. Ils sont, en fait, ils sont partis de ce prix-là. Et si on avait dit 60 000, ben, ils seraient partis de ce prix-là. Là, on a dit 40 000. Et donc, bam, elle a tapé un prix super bas. Et donc, là, on a négocié pendant un mois à un intervalle assez différé. On s'entendait au téléphone. Et en fait, ils avaient dit, ok, c'est trop bas. Ok, on est d'accord. Et puis après, nous, on est revenus vers eux en leur disant, ok, ben, 45 000, on peut aller jusque-là si vous voulez. Et puis, ils ont dit, ah non, c'est trop bas. Ah, écoutez, au début, ils ont voulu 60. Et puis après, ben, nous, on a dit, donc, on avait dit 40, ils ont voulu 60. Et puis, ben, nous, on a dit 45, ils ont voulu 55. Et puis, on a 56, enfin, 46, ils ont voulu 53. Et ça a été très, très lent, très, 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 très lent comme ça au téléphone. En fait, c'était au téléphone. Et donc, on leur resonnait une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines. Je crois que ça a pris peut-être plus qu'un mois, peut-être deux mois, je ne me souviens plus exactement. Mais par intervalle régulier, ok, on est descendu à 60, puis 60, 58, 55, 53, 52. Et au final, on est tombé à 50. Et ça, moi, je dis, vas-y, direct, parce que c'était un trois champs. Il était beaucoup plus grand, beaucoup mystieux que le kilocruant. Et donc, c'était marrant. Et alors, je me souviens, une négociation qui a clôturé le débat. Encore une fois, ma compagne, tu verras, j'ai beaucoup d'anecdotes sur l'entre-de-la-bête à donner. Mais ici, cette anecdote-là, elle était vraiment ouf, parce que je me rappelle qu'elle ressonne. Et elle leur dit, voilà, on a été, je crois qu'elle avait dit, ouais, c'était pour 50, pour le prix de 50, celui qui a été accepté. Et elle avait dit, ouais, voilà, on a été voir les banques, on a été voir nos parents. Et on a réussi à convaincre nos parents de nous aider, de nous accompagner, d'aller. Et avec ça, on peut jusqu'à 50 000. Et c'est vraiment le max du max. Mais nous, on a trop envie d'avoir le bien. Enfin, tu vois, elle avait vraiment sorti les violons, les petits violons, vraiment l'histoire super belle et tout. Je le rappellerai toujours. Elle a fait ça à chaque fois. Je n'étais pas prêt. Là, c'est encore soft par rapport au kilocru 2 et au kilocru aux autres histoires. Mais là, celle-là, elle avait sorti les violons. Ouais, nos parents nous accompagnent. Ils veulent bien nous donner un coup de pouce pour démarrer dans la vie et tout. Ouais, les banques, on a été voir 50 000. C'est vraiment le max du max. Nous, on a trop envie de l'avoir. Et donc, on dit ça. Ils disent, on doit réfléchir. Et là, on se dit, bon, allez, on croise les doigts. Et là, je crois que c'était 15, 20 minutes après. Ils nous recontactent. Ils disent, OK, c'est bon, 50 000. Oh là, c'était le sentiment de folie, folie, folie. Alors que je pense que dans l'état, ce bâtiment, il envoie les 70, 80 facilement. Donc, c'était un délire, délire phénoménal. Et donc, c'était une sacrée négociation. Celui-là, ça a pris du temps. Et je pense que si je te vais donner des points clés, c'était la patience. Et la patience, c'est le suivi qui ont fait qu'on a fait une bonne négociation. Donc, voilà. Et donc, forcément, là, on a traqué le monstre. On a traqué le monstre, tu l'as compris. Mais quand on traque le monstre et qu'on arrive, là, dans l'entrée de la bête, il y a un combat épique qui va s'enclencher. Et donc, il y a eu deux combats épiques. C'était le crédit et les travaux. Et là, il faut que je te le dise parce que là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Comment ça s'est passé, la demande de crédit ? Là, ça a été le bordel. Ça a été le plus gros bordel que j'ai vécu. Un des deux plus gros bordels. Le deuxième, c'était avec le kilocru 2. Mais on s'était formé à la française. Et là, grosse désillusion, en fait, en France, c'est le mode facile. Nous, c'est le mode cauchemar. C'est le mode facile pour les demandes de crédit. Eux, ils ont du 100%, 110%. Ils ont des frais de notaire à 5% ou 6%, je ne sais plus. Mais c'est vraiment super simple. Nous, ce n'est pas du tout ça. C'est très difficile en Belgique. Il y a des techniques, mais c'est très difficile pour beaucoup plus. Et donc, nous, on arrive, fleur au fusil. On s'était renseigné sur rien. On s'était dit, oui, ça se passe comme ça en France, comme ça en Belgique. Alors, pas du tout. On s'est ramassé une grosse claque dans la tronche. Et donc, ça a été très difficile parce que notre objectif, nous, c'était d'acheter 100 fonds propres parce qu'on n'avait pas de fonds propres ou très peu, quelques milliers d'euros. Et les Français nous avaient dit, oui, vous pouvez le faire. Donc, on s'était dit, ok, on va le faire. Et en fait, on fait le tour des banques. On en fait deux. On en fait cinq. On en fait dix. Et ils nous disent toutes non, 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 non. On fait différents courtiers. Et puis, on est au bout du rouleau. On se dit, putain, les semaines passent. Ça passe, ça passe. On n'a toujours rien. Et puis, on tombe sur un courtier spécialisé dans le financement des frais de notaire. Et en fait, il nous dit, ok, la seule solution pour avoir les frais de notaire en Belgique, c'est de mettre en garantie un bien immobilier. Est-ce que vous avez des biens à mettre en garantie ? Nous, on lui dit non. On démarre de zéro. Mais est-ce que vous avez des gens qui pourraient se porter garant ? Et il nous explique que les tiers affectants, comme les parents, les proches peuvent le faire. Et on se dit, bon, écoute, les parents, on peut essayer. Et moi, j'ai essayé avec mes parents. Ça a été très, très difficile. Mais en fait, c'est très clair. Soit ça passait avec eux ou soit c'était mort. Soit c'était ça ou soit c'était mort. Et donc, voilà, j'ai dû commencer à la convaincre. Ils leur disaient, voilà, on a fait une connerie. On s'est engagé dans deux biens immobiliers, comme vous le savez. On leur avait dit, on les tenait au courant. Et en fait, au niveau des crédits, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Et le seul moyen, c'est de mettre en garantie votre maison. Et donc, eux, ils n'étaient pas très chauds, forcément, parce qu'ils ne connaissaient rien. Et ils voyaient les risques et tout. Et donc, j'ai dû leur montrer avec un plan financier, avec x, y raison, vraiment, avec des PowerPoints et tout. Je me souviens, avec des présentations, leur montrer, regarder comment ça va se passer. Regarder ci, regarder ça. Le risque, il n'y en a pas. Parce que si, parce que ça. Le crédit qu'on va faire, il est tellement faible. Il était super faible, tu vas voir. Et donc, il n'y a vraiment pas de risque. Rien qu'avec mon salaire, on paye les deux maisons, même s'il n'y a rien qui rentre. Et donc, ça a pris aussi beaucoup de semaines de les convaincre. Mais au final, ils se sont dit, OK, bon, on va quand même aider notre fils, quoi. Parce qu'il est dans la merde, en fait. Donc, voilà, je suis transparent. Et si on t'avait dit, c'est sans filtre. Donc, mon premier deal, ça a été le bordel. Parce que j'étais formé n'importe comment. Et donc, c'est pour ça que nous, on coache les gens à ne pas faire ce genre de conneries. Et donc, mes parents acceptent. OK, super, génial, tout va bien. En fait, non. Ben non, ça ne va pas. Ça ne va toujours pas. Un nouveau problème technique survient. On est dans un domaine de vacances. Et ça, mais ça, je te le dis, mais rien, mais rien ne me préparait à prendre une gifle aussi colossale. Là, ce n'était pas une gifle, c'était un punch, là, dans la tronche. Parce qu'en fait, j'apprends. J'apprends, mais ça, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir. C'est impossible. D'où l'importance de se faire coacher par des gens qui sont sur le terrain et qui connaissent, quoi. Mais que les domaines de vacances, c'est la merde. Les domaines de vacances, je suis désolé de te dire, c'est le bordel. Ne va jamais dans un domaine de vacances, sauf si tu en es conscient et que tu sais ce qui t'attend. Voilà. En gros, la première chose qui va t'attendre, c'est une galère monumentale pour les crédits. C'est comme ça. Il y a des banques qui financent les domaines de vacances. Je les connais. Je les donne à mes clients. Mais c'est très, très chaud. Voilà. Sans formation, sans accompagnement, je n'irai pas là-dessus. Et donc, nous, on ne le savait pas. Ah, bah ouais, en 2018, il n'y a pas de formation en Belgique. Donc, on ne le sait pas. On se trappe dans un domaine de vacances, on ne savait même pas. On n'avait même pas fait attention. Et on a acheté deux dans un domaine de vacances. Pas un, mais deux. Mais le bordel, quoi. Et donc, le courtier, il traîne, il traîne. Il dit, ouais, c'est difficile, les domaines de vacances, blablabla, 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 blablabla. Et donc, on doit déplacer la signature des actes. Et là, c'est le stress monumental. Parce que, dis-toi qu'on est deux débutants, deux noobs, deux newbies. On ne connaît rien. Et on va faire un truc que je juge impensable. Impensable pour moi à l'époque, c'est de déplacer la sacro-sainte signature des notaires. On m'a toujours dit, c'est quatre mois. Et si après quatre mois, ce n'est pas fait, c'est la merde. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Et moi, c'était ça dans ma tête. Si je n'y arrive pas à vendre quatre mois, tout s'écroule. Je dois payer 10%, je perds tous mes deals. Et donc, c'était un stress de fou furieux. Et donc, je vais devoir sonner aux notaires et donc aux deux vendeurs leur dire, on va devoir déplacer parce qu'on n'a pas notre crédit. Voilà. On avait dépassé la signature des clauses de crédit. Donc, on devait payer les 10%. Et donc, déjà, on n'avait pas de thunes. Donc, si on devait payer les 10%, c'était mort. Et donc, je dois leur sonner. Je dois leur dire, écoutez, on n'a pas le crédit. Il va falloir déplacer. C'est un truc de fou. Et là, je suis désolé, mais c'est chaud. C'est chaud parce que moi, à Remets-toi, à l'époque, je ne connaissais rien. Et donc, pour moi, c'était la fin du monde de faire ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Je l'ai fait plein de fois et plein de nos clients l'ont fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais moi, à l'époque, je pensais que c'était la fin du monde. Et donc, j'ai eu beaucoup de stress. Là, le stress était… Je ne sais pas si quelqu'un est stressé, mais là, je peux te dire que j'avais du mal à dormir la nuit. Pareil pour ma femme. On se disait, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On est dans la merde. On va aller dans le mur. C'est chaud et tout. On ne voyait pas de sortie de secours. Et donc, c'était chaud. Là, vraiment, le stress, ce n'était pas un petit stress et c'était très, très chaud. Donc, je te conseille vraiment, je ne te souhaite pas ça. J'aurais payé beaucoup. J'aurais payé plusieurs milliers d'euros pour avoir un coaching et ne pas vivre ce stress parce que c'était chaud. Et donc, OK, on a décalé la signature des actes. Et le courtier nous dit, oui, ça va venir, ça va venir. Mais ça n'avance pas, ça ne vient pas en fait. On décale le truc de deux mois et ça ne vient toujours pas. Et à deux semaines de la signature des actes qu'on avait déjà décalé, et donc, il y a eu quatre mois, là, on avait décalé deux mois, je pense, ou un mois et demi. À deux semaines, on n'a toujours pas notre putain de crédit signé. Et il nous faisait tourner en bruit qui, à un moment, ma femme, elle prend les choses en main. Et franchement, bravo à toi, ma chérie, encore une fois, c'est toi qui as fait passer ça. Je me rappellerai de cette scène. Il y a beaucoup de scènes dont je me rappellerai parce que c'est mon premier deal et elles sont gravées dans ma mémoire. Mais c'est là, je me rappellerai toute ma vie. On va chez le courtier du côté de Charleroi. On va chez le courtier. Elle me dit, c'est quoi ce bordel, Florent ? Ça n'avance pas. Il dit, tu l'as au téléphone, mais il dit que ça avance. Mais en fait, ça n'avance pas. On va demander un rendez-vous et on va aller le voir. Et je dis, OK, mec, tu veux faire… Elle dit, je ne sais pas, mais il faut que ça avance parce que là, c'est la merde. On a déjà décalé deux mois. Ce n'est pas possible, là. Il ne reste que deux semaines. Et donc, je me rappellerai toute ma vie. On est dans le bureau. Et alors, c'est là, ma femme a certains superpouvoirs. Et son superpouvoir, parfois, elle se met dans un mode guerrier ultime. Je ne sais pas comment l'appeler. Et en mode détruiteur sur son chemin. Et là, elle est rentrée dans ce mode-là. C'était une des premières fois que je la voyais dans ce mode-là. Vu que ça ne faisait pas si longtemps qu'on était ensemble. Et là, elle arrive et elle lui dit, écoutez, je ne comprends pas. Ça fait des mois et des mois que ça tourne en rond. Tout est bon. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et le courtier lui dit, oui, ben voilà, moi, je travaille avec un intermédiaire de crédit. Et l'intermédiaire de crédit, il m'a dit qu'il manquait encore ce document-là, blablabla. Et c'était le document, en gros, de domiciliation. La preuve qu'on peut se domicilier, c'était vraiment le facteur clé pour attribuer le crédit, pour montrer qu'en fait, ce n'était pas vraiment un domaine de vacances. Tout est un chipotable. Et il lui dit, ben je ne comprends pas, le document, on l'a ici. Et on vous l'a envoyé et vous ne l'avez pas encore envoyé. Ah ben non, en fait, ça a traîné, blablabla. Enfin, je ne suis plus trop, mais il trouve des excuses. Et puis, il lui dit, ben écoutez, est-ce qu'il y a moyen de l'avoir au téléphone, cet intermédiaire de crédit qui était en fait le mec qui discutait avec l'analyste ? Et il dit, oui, oui, on peut lui sonner. Et ben écoutez, sonnez-lui. Et donc, en gros, c'est dirigé de tout là. Écoutez, sonnez-lui. Et je vous rappellerai à ton avis. Le mec sonne. Le courtier sonne à l'intermédiaire de crédit. Et elle est là au téléphone. Et donc, il y a le courtier qui dit bonjour et tout. Et il y a ma femme qui dit, oui, bonjour, moi c'est Sandrine. Vous êtes en train de vous occuper de mon crédit. Écoutez, je ne comprends pas, c'est quoi qui bloque ? Ok, il montre ce document-là. Écoutez, ce document-là, on va vous l'envoyer. Et elle dit au courtier, ben écoutez, vous pouvez l'envoyer ? Oui, oui. Donc, elle dit, envoyez-le. Envoyez-le. Et donc, il envoie le document. L'intermédiaire sort. Ok, vous voyez le document, c'est bon. Ok, ben est-ce que ça, c'est bon, ça passe ? On est bon à ce niveau-là ? Qu'est-ce qui manque encore ? Ok, oui, mais si, mais ça, en gros, réelle, vraiment réelle, je ne sais pas pour rire, c'est elle qui a fait passer le dossier auprès de l'intermédiaire de crédit. J'étais sur le cul, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'elle fait ? Et donc, c'est elle qui a pris en main les choses, qui a sonne l'intermédiaire de crédit, via le courtier bien évidemment, et qui a tout géré, quoi. Pour les pièces qui manquaient, on va dire ça comme ça. Et donc là, deux heures après, le mec revient, l'intermédiaire, il dit, c'est bon, le crédit est accepté. Et j'ai dit, c'est une putain de blague, quoi. C'est une putain de blague comme quoi, là, tips de fou, même si tu passes par des intermédiaires, c'est toi qui es au contrôle du deal. Et là, si elle n'a pas fait ça, le crédit, on l'avait dans l'os et on perdait tout. Et ça, c'est incroyable. Donc là, combat épique, je suis désolé, pour moi, c'était un combat épique. Et donc, deux heures après, le mec nous sonne, il dit, ouais, quel crédit est accepté ? Parce que tout était fait, tout, tout, tout était fait. La maison était mise en garantie, tout était fait, mais ça n'allait pas, c'était un domaine de vacances. Et là, grâce à cet appel-là, elle a tout débloqué. Donc voilà, c'est une sacrée histoire, je sais, mais c'est ça aussi l'immobilier. Et c'est pour ça que je voulais te montrer un peu cette épopée fantastique dans l'antre de la bête. Et je trouvais ça sympa. Et donc, crédit Light Home Plus, c'est un crédit Light Home de chez Record Bank, 70.30. Donc, c'est un crédit, en gros, on paye une grosse majorité d'intérêts, reconstitué par une branche 23. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on reconstitue ? Parce qu'à la fin des 25 ans, on doit payer un certain montant. Je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 100 000 ou 50 ou 70 000. Et il y a différentes méthodes pour reconstituer ça. Et il y a une méthode, c'est la branche 23. Voilà, on n'a pas discuté là-dessus. 168 000 pour les deux maisons, les travaux et les deux frais, l'intièreté des frais de notaire des deux maisons, compris dedans. Coût mensuel, 550 euros par mois. Donc, on est là-dessus. Donc, voilà, comme ça, tu sais un peu. Et puis après, on démarre les travaux. Le deuxième combat est pique. Et là aussi, ce n'est pas piquer des verres. Alors, on n'a aucune expérience dans les travaux et c'est ça qui est difficile. Pour le kilu cruant, qu'est-ce qu'on a dû refaire ? Il y avait beaucoup de choses de faites. Mais la salle de bain, le plafonnage d'électricité venait d'être refaites. Donc, les châssis d'époque étaient d'époque mais on les a laissés comme ça. On les a changés par la suite mais c'était comme ça. Donc, ce qui a été fait concrètement, c'est on a installé une cuisine Ikea que j'ai montée avec mon papa. On a décoré le mobilier et installé du mobilier. Donc, les lits, les couvertures, les salons, tout ça via Ikea. Là, on a mis un OEC que j'ai monté aussi avec mon père. Et on a mis aussi un Polapelé à 2 000 euros à peu près. Et donc, le budget total de tout ça, on était sur 10 000 euros. Et donc, ce kilu cruant a été mis en location après trois mois. Donc, en début 2019, il a été mis en location. Là où ça a été plus compliqué, ça a été le kilu cru zéro. Parce que là, il fallait tout refaire et on n'avait aucune expérience dans les travaux. Et là, j'ai quelques pépites à me donner. L'électricité a été refaite par une connaissance à ma maman. Top qualité et rapidité. Le mec, incroyable, franchement. La démolition, le vide maison, de tout ce bazar-là. J'ai fait appel à ma famille, à mes frères, mon père, tout ça. Ça a pris du temps, mais ça n'a pas coûté beaucoup. Les châssis, il y en avait quatre qu'il fallait changer absolument. Et c'est pas mal, on avait à changer par la suite. Mais il y en avait quatre qu'il fallait absolument changer. On a demandé à un ami de ma femme et là, c'était un fiasco. Le mec, on n'avait rien à foutre. C'était un bordel total. Et là, il a fait de la grosse merde. Franchement, super mauvaise expérience. Nous, on n'y connaissait rien en châssis. Donc, on se disait, OK, c'est normal. Ça n'avait pas l'air d'être normal quand on voyait monter les châssis. Mais en fait, il n'y connaissait rien. Voilà, en fait, ce n'était pas du tout son cœur de métier. Donc, c'était vraiment un fiasco. Et le reste, la salle de bain, plafonnage, tu es au trif, au plafond. On a demandé une connaissance à ma mère. Là, ça a été un fiasco total. Il y a eu plein de retards, des retards de dingue. Il a eu une ultimérie avec ses employés. Ses employés ne voulaient plus bosser pour lui. Il y avait plein de suppléments qu'on ne devait pas avoir. Ça s'est super mal passé dans la communication. C'était très, 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 très chaud. Et ça a été vraiment une expérience très stressante, très désagréable, horrible. Franchement, ça, moi, je me rappelle, on a dû sonner. Et c'était hyper tendu. C'était aussi beaucoup de stress. Donc, ça, même chose, je ne le conseille à personne. C'est pour ça que c'était un combat épique. Et c'est pour ça que je voulais te la raconter, cette première expérience. Mais que je te raconterai les autres. Après ça, il n'y avait plus beaucoup de budget, en fait. Donc, on a dû quand même faire la cuisine. On a fait des palettes Léontine. C'est des palettes assez spéciales avec mon père. C'est lui qui nous a construit la cuisine sur mesure. Elle est magnifique. Elle ne nous a rien coûté, mais elle est magnifique, franchement. Mobilier, beaucoup de chinage. Et du mobilier Ikea, des trucs pas trop chers. Et voilà, on a dû faire appel à la créativité parce qu'on n'avait plus beaucoup de budget, en fait. Et quand tu n'as plus beaucoup de budget, parce que tu as un gugus qui ne connaît rien et qui fait n'importe quoi dans les travaux, parce que tu n'y connais rien en travaux toi-même, ben voilà, il faut faire avec ce qu'il faut. Et donc, le chantier a démarré en décembre 2018. Il était fini en juillet 2019. Ça a pris beaucoup de temps. Et anecdote irréelle. On part une semaine à Marrakech pour faire un séminaire de Dave Perso avec ma chérie. On revient. Il avait terminé la salle de bain. La salle de bain, c'est une douche italienne. On ne voulait pas déniveler. Ce Dupont nous a mis une marche. Une marche dans la salle de bain. Et là, je ne te dis pas, ma compagne, comment elle a pété un câble. Elle était là, ouais, il va démolir tout. Il va tout refaire. Au final, on ne l'a pas fait. Et donc, on est toujours une marche dans notre salle de bain alors qu'il n'en fallait pas une. Tu vois, ce genre de choses, ça n'aurait pas dû arriver. Et pourtant, c'est arrivé parce qu'on n'y connaissait rien en travaux et qu'on s'est un peu laissé faire. Et donc, on arrive à la fin quand même de mon épopée. Et voilà, je vous rends compte que ça fait déjà 40 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je voulais vraiment que tu vives toute cette expérience, comment moi, je l'ai vécu. Et donc, voilà. Et donc, la récompense glorieuse. Eh bien, c'est quoi les récompenses glorieuses de ça ? Eh bien, maintenant, on a désormais, avec le Qlucru 0, une maison qui est à nous. Et ça, c'est quand même une belle victoire. Et en fait, surtout, la belle victoire, c'est que notre loyer est passé de 500 euros, puisqu'on l'était en location, à 300 euros. Vu que la maison était très peu chère. Et donc, on a économisé 200 euros par mois de cash flow. Ça, c'est pas rien. Et Qlucru 1, une première location coûte durée qui cartonne. Première réservation dès mars 2019, dès la mise en location. Avec une nuitée fixée en moyenne à 70 euros la nuitée. Et rapidement, 10 nuitées, 15 nuitées. Et puis, avec un rythme de croisière entre 20 nuitées en moyenne, à peu près. C'est notre moyenne depuis 2019, une vingtaine de nuitées en moyenne. Parfois, c'est plus. Parfois, c'est 25. Par exemple, le mois passé, c'était 25. Parfois, c'est moins. Parfois, on est à 17, 18. Mais donc, ça fait une moyenne de 20 nuitées. Et donc, les charges, combien ça me coûte ? Voilà, comme ça, on est transparent. On continue dans cette vibe authenticité. Un crédit à 250 euros par mois pour l'équilucru 1. Donc, c'est 550 en fait. C'est un crédit assez faible pour les 168 000 euros. Et donc, je l'ai dissocié en 300 pour la maison. 250 pour l'équilucru 1. Enfin, pour l'équilucru 0, je voulais dire. Pas pour la maison. Et donc, l'eau, l'électricité, la copropriété, les impôts. On est à peu près à 200 euros par mois jusqu'à ce qu'il y ait eu la crise énergétique. Mais on était à peu près à 200 euros par mois. Et donc, le gain mensuel hors ménage, 20 fois septembre, tu sais faire les maths, c'est 1400 euros par mois. Et donc, on est aussi en peu près, en gros, entre 900 à 1000 euros par mois net avec le équilucru 1 sur notre premier deal. Et ça, c'est une belle fierté. Ça, c'est une très, très belle fierté. Donc, voilà, la récompense glorieuse, elle est là. Et ça, c'est depuis 2019. Donc, ça nous a déjà permis d'avancer rapidement. Et juste pour clôturer, la suite de l'aventure, je veux quand même en parler. Il faut aussi dire, je te dis, ici, je dis tout. Je dis toutes les emmerdes. Et je crois que j'ai déjà été assez honnête là-dedans. Mais on va continuer parce qu'il y en a encore eu. Au début, nous, on n'avait rien automatisé pour l'équilucru 1. On a voulu, parce que la formation ne portait pas là-dessus. Et puis, la formation n'était pas du tout complète. Elle est très, très incomplète, celle qu'on avait achetée chez les Français. Et bon, ok, nous, on s'est démerdé tout seul. Donc, au début, on n'avait rien automatisé ni délégué. Et donc, en 2019, l'accueil, le check-out était réalisé par ma femme. La réponse au message aussi. En gros, c'est elle qui s'occupait de tout ça parce qu'elle avait plus de temps que moi à l'époque. Et donc, elle faisait le ménage, elle faisait la literie. Et au début, c'était très chouette. Donc, ça, voilà, au début, c'était très chouette parce qu'en plus, on prenait les prêts de ménage pour nous. Elle accueillait les gens. Il y avait des bons feedbacks. C'était super chouette. Mais il faut dire qu'après dix mois de ça, enfin, presque un an de ça, grosse remise en question parce que ça devenait très lassant, très chiant. Et ça prenait beaucoup de temps. Et c'était beaucoup d'opérationnel. Et donc, on a été obligé de trouver un moyen d'automatiser, de déléguer tout ça. Et donc là, en fait, c'était la grosse désillusion aussi. En fait, je te dis, tu vas te dire, ouais, c'est chaud, c'est mon histoire. Mais écoute, je te dis les termes. C'était la grosse désillusion parce que nous, on était partis en mode liberté, en mode, ouais, on gagne plus d'argent pour être plus libre. Et là, en fait, on gagne plus d'argent pour être plus emprisonné. Donc, on s'était créé une prison dorée. Et ce n'était pas du tout ce qu'on voulait au début. Et ma femme, elle en avait plein le cul parce que c'est elle qui s'occupait de tout ça. Et elle avait bien raison. Donc, nous, j'en parlerai dans mon prochain épisode avec le petit lucru 2 qui nous a vraiment permis d'automatiser, déléguer ça. Mais à partir de fin 2019, début 2020, on a commencé à automatiser le check-in, check-out avec une boîte à clés, par exemple. Et on a commencé surtout à déléguer le ménage. C'est ça qui prenait beaucoup de temps. Mais on a quand même conservé la literie, la réponse au message qui étaient des choses assez chronophages. Et voilà. Donc, il faut savoir que, ok, on a bien, la recoupance a été glorieuse. Mais la suite de l'aventure, voilà, il y avait encore du boulot. Tout ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Et aujourd'hui, là, moi, ma femme, on ne gère plus rien. On ne supervise, mais on ne gère plus rien. Ça ne nous manque vraiment plus de temps. La preuve, on part un mois ici à l'île Maurice en juin et ça va rouler comme sur des roulettes. Mais il faut savoir qu'on vient de loin. On vient de très loin. Et ça, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile à gérer. Et c'est ça aussi qu'on explique à nos clients. D'où l'important, je pense, de se faire accompagner dans tout ça. Et donc, pour clôturer, mon premier épisode de l'entre-de-la-bête. Alors, il a duré un peu longtemps, mais c'est parce qu'il n'y avait pas une bête à traquer. Il y en avait deux, mon cher ami. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps. Et donc, pour un double premier deal, moi, je suis très fier de cette aventure. Ok, il y a eu plein d'emmerdes, il y a eu plein de difficultés. Il y a eu des stress que je ne souhaite à personne. Et là, je suis sincère, les stress que j'ai vécu dans les crédits, « Franchement, je ne te le souhaite pas. » Et vraiment, rien que pour ça, fais-toi accompagner parce que c'est difficile à chiffrer le stress que ça peut engendrer, mais sur la vie perso, sur la vie privée, c'est chaud. Très, très chaud. Je rigole maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas marrant. Et donc, pour un premier deal, on était très, très fiers. Mais voici mes apprentissages et ce que j'aurais voulu savoir plus tôt. Les domaines de vacances, c'est très spécifique. Donc, fais très attention à ça, renseigne-toi bien, achète dans un domaine de vacances si tu es bien conscient des risques et des avantages. La négociation, c'est un art qui s'apprend et qui demande de la préparation. Et donc, venir avec des plans B, C, c'est important. Les crédits, c'est une chose compliquée. Et obtenir un crédit à plus de 100%, c'est très difficile en Belgique. On n'est pas en mode facile comme en France. Et donc, pour ça, il va falloir donner ce qu'on appelle un collatéral. Il va falloir donner quelque chose à la banque pour ça. Soit c'est du cash, soit c'est un bien à mettre en garantie ou des actions mobilières. Mais si on l'avait su plus tôt, est-ce qu'on aurait foncé comme sa tête baissée en mode on achète deux biens, en mode rien à foutre ? Je ne suis pas sûr. Donc, l'avantage de ça, notre inconscience, notre naïveté nous a fait faire des choses qu'on n'aurait pas fait habituellement. Et autre chose aussi comme apprentissage, c'est la location rete durée, c'est une prison dorée qui rapporte un max. Et donc, pour transformer ça en vraie liberté financière, il va falloir automatiser et déléguer énormément de choses. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et ça, j'aurais voulu le savoir plus tôt parce que ça a mis beaucoup de difficultés dans notre vie personnelle parce qu'en fait, on vivait, on mangeait que pour le Airbnb. Ok, on gagnait de l'argent, mais ce n'était pas ça qu'on voulait. Et donc, c'était très, très, très difficile. Et ça, même chose, ça a généré énormément de tension, énormément de stress. Et ça, j'aurais voulu le savoir plus tôt parce que ça a foutu la merde à certains moments dans notre couple. Voilà, typiquement, parce que on n'était pas parti là-dessus, ce n'était pas l'idée de se créer un deuxième job et ça a généré beaucoup de tension. Et ça, encore une fois, c'est immatériel. Mais ça, je t'assure, j'aurais été prêt à payer 6 000 balles ou 10 000 balles à un coaching pour éviter ces choses-là. Si j'avais su ce que j'allais vivre là-dedans, j'aurais été prêt à faire un prêt pour me payer un coaching pour éviter tout ça parce que c'était chaud. C'était chaud et voilà, ce n'est pas agréable. Et ça peut être dangereux pour une vie de couple ou une vie personnelle. Style, c'était un burn-out, ce n'était pas loin à ce niveau-là. Donc voilà, et les travaux, faire appel à des connaissances. Ça, c'est la plus grosse connerie que tu puisses faire parce qu'on n'est pas objectif quand on fait appel à des connaissances d'un ami d'un ami. Ça, c'est la plus grosse connerie que tu puisses faire parce que tu vas te dire, OK, oui, mais en fait, le mec, il a juste un ami qui fait du plafonnage. Il n'a jamais fait appel à cet ami-là chez lui. Et donc, il sait juste que son pote fait du plafonnage. Non, mais ça, c'est grosse bullshit. Il ne fait jamais ça. Basse-toi sur des critères objectifs. Donc, il y a eu beaucoup d'apprentissage. J'espère que tu notes bien les pépites ici. Si je devais le refaire, qu'est-ce que je ferais ? Là, je vais être très transparent. Je me ferais accompagner parce que j'aurais économisé des dizaines de milliers d'euros, surtout dans les travaux et surtout dans la négo. Je pense qu'on aurait pu faire mieux et surtout au niveau des crédits. Au niveau des crédits, là, ce n'était pas des économies d'argent, mais le stress que ça a engendré, c'est immatériel. Et pour moi, ça a été s'approchiffré à dizaines de milliers d'euros. Même chose pour les travaux. Donc, il y a eu une grosse perte de temps, une grosse perte d'argent, mais surtout un stress immense sur ce premier deal. Alors, on est passé par l'enfer et je suis content. Mais putain, je n'aurais pas été contre de payer 6 000 balles, tu vois, ce qui est le prix de notre accompagnement, le club élite, les mettre pour les esquiver, tout ça. Mais vraiment, vraiment. Surtout en plus avec le follow-up, avec l'automatisation, je les aurais mis d'office. Donc, voilà. Alors, maintenant, si tu as aussi envie de toi, si tu n'as pas encore fait un premier deal immobilier et que ça t'a inspiré, que ça t'a donné envie, en tout cas, de te lancer, de te dire, waouh, il est passé par la guerre et est-ce qu'il y a moyen d'éviter ça ? Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ? Parce qu'ok, le mec, voilà, là, je vais être transparent. On va un peu revenir à la métaphore gaming, mais moi, je suis parti, là, chasser un monstre. Et je savais, je savais où était situé son antre, où était situé l'antre de la bête. Mais je crois que je n'étais pas assez bien préparé. Je n'étais pas assez bien stuff. Et j'étais un peu niveau zéro, là, et monstre était niveau 10, et je m'en suis pris plein la tronche. Et donc, ça, comment éviter ça ? Pour moi, c'est se former. C'est se former, il n'y a pas de secret. Et si c'est le cas, si toi, tu as envie de te lancer, d'aller chasser ta première bête, ton premier deal immobilier, mais que tu ne connais rien, que tu es un pur débutant, comme je l'étais à l'époque en 2018, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'ai préparé une mini-formation de trois vidéos. C'est une formation vraiment complète, de, je pense, à peu près une heure pour les trois vidéos. Elle est 100% gratuite et c'est le genre de formation que, bon Dieu, j'aurais voulu avoir dans les mains avant de me lancer. C'est vraiment la formation Comment ça marche l'immobilier, les six étapes à passer avec des pépites et aussi comment on automatise et qu'est-ce qu'on peut automatiser concrètement. Donc, vraiment, là, je te donne tout dans cette formation. C'est hyper complet. Et je te donne aussi comment aller plus loin, si tu veux aller plus loin, bien évidemment. Mais vraiment, elle est super, super qualitative. Donc, c'est le genre de formation que j'aurais voulu obtenir quand je me suis lancé dans l'aventure IMO. Le lien de cette formation se trouve en commentaire. Voilà, il suffit de cliquer dessus. Tu inscris ton email et puis tu arrives, voilà, simplement sur la page de la première vidéo. C'est une vidéo par jour. Donc, il y a trois jours, trois vidéos. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, je te l'offre. C'est cadeau 100% offert. Enjoy cette formation. Elle est super, super sympa. Merci de m'avoir écouté. Je sais que c'était un peu long, mais je pense que ça va aller le coup d'un peu dire les termes. On voit beaucoup de choses dans le marché, sur Internet, et surtout sur l'immobilier en Belgique. Ouais, je suis rentier, blablabla, blablabla. Et en gros, on voit toujours le succès. Mais non, ça ne marche pas comme ça, les gars. L'immobilier, c'est des emmerdes, c'est l'enfer, c'est la galère, c'est des efforts, c'est de la sueur, du sang. Mais c'est ça qui va te permettre de te créer ta liberté financière. Voilà. Et je voulais un peu rétablir cette vérité dans cet épisode, dans cet format de l'entre de la bête. Alors, pas de panique, bien évidemment. Quand on se forme et quand on est coaché, accompagné, toutes les erreurs que je t'ai expliquées, nos clients, ils ne les font pas. Donc, il n'y a pas de panique. Il suffit d'être bien accompagné. De préférence, si tu choisis un accompagnement, on t'en prend le nôtre, parce que c'est le meilleur du marché, bien évidemment. Et là, je suis sincère, je suis sincère. Mais pour moi, lance-toi dans les mots, c'est vraiment un vrai vecteur de création de richesse, de patrimoine, de liberté financière. Mais fais-toi accompagné, sinon tu vas passer par l'enfer comme je suis passé. Et ce sera un peu dommage parce qu'en 2018, il n'y avait rien. En 2023, 2024, 2025, je ne sais pas, quand tu écoutes cette vidéo, il y a des choses qui existent. Donc, utilise-les. C'est trop con de se dire, ouais, je vais économiser quelques milliers d'euros, je vais économiser 6 000 boules ou au moins 2005, ça dépend de l'accompagnement qui t'intéresse, tu vas économiser ça parce que je pourrais mettre un meuble en plus. Non, mais tu rêves tout. Est-ce que tu vas perdre en stress, en temps, en argent ? On ne parle pas de 2005, c'est 1000 balles. Tu es parti, si tu fais ça solo, yolo, à perdre entre 15 000 à 35 000 euros. C'est à peu près ce qu'on fait gagner à nos clients. Donc, voilà, ça vaut le coup, je pense, d'aller regarder la mini-formation de trois vidéos et peut-être de te faire accompagner si l'envie t'en dit ou en tout cas de rentrer dans un écosystème qui t'explique comment ne pas faire les erreurs que je t'ai mentionnées ici. Voilà, c'est tout pour...